Donc la parole est à Mme Benamarcoli pour 5 minutes, qui sera suivie par M. Bourgi pour 4 minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, je tiens tout d'abord à rappeler, Mme Bourguet l'a fait aussi, que la région Occitanie a une longue tradition de solidarité internationale. Chaque année, c'est plus d'un million d'euros qui est accordé à la politique... Non, pardon, je fais signe à M. Bourgi que je me suis trompée, c'est pas M. Bourgi qui va vous succéder, c'est M. Garel. Oui, oui, c'est M. Garel, pardon, j'avais mal suivi. C'est donc un million qui est alloué à la politique en direction des demandeurs d'asile et des réfugiés. Il s'agit d'un de nos piliers de notre politique internationale. Il faut rajouter à cela les subventions aux ONG. Lors de la dernière commission permanente, la majorité a voté une subvention à SOS Méditerranée pour l'acquisition d'un canot de sauvetage, pendant que certains dans cette Assemblée, qui refusent systématiquement de prendre part au vote, ont expressément souhaité y participer pour mieux refuser cette proposition et que d'autres qui se déclarent républicains et courageux s'y sont abstenus. Je pourrais également vous rappeler notre action lors des crises au Liban, en Syrie, en Afghanistan, des peuples qui sont quand même proches de nous, même s'ils ne sont pas slaves, car ils sont humains avant tout. La région Occitanie part de responsabilité dans le travail d'entraide internationale, de façon volontariste et raisonnée. Elle tend la main à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays. Je le rappelle, l'exil est toujours une douleur. Tout naturellement, la région Occitanie a pris part à cet élan d'entraide qui a fait suite à la crise ukrainienne. Sur le terrain, la solidarité s'est organisée en toute intelligence avec les communes, les métropoles, les EPCI, les départements, les associations, les universités. La liste est longue. Il est encore trop tôt pour tirer les conséquences de cette crise ukrainienne, mais nous appelons bien sûr de nos voeux une sortie de crise la plus rapide possible et pour une guerre qui a déjà laissé des traumas à vie, bien sûr, chez les Ukrainiens, chez les populations à travers le monde entier. En Russie également, je le rappelle, car beaucoup sont prisonniers d'un conflit qu'ils n'ont pas choisi. Cette crise révèle cependant ici, à plus de 10 000 km du front, que l'Union européenne est une réalité tangible. Lorsqu'elle est unie, lorsqu'elle parle d'une seule voix et se lève comme un seul homme, l'Union européenne est forte, car ses fondements sont solides. La préservation de la paix et de la dignité humaine, la fraternité et l'intelligence collective au service de ses citoyens. Avec les autres collectivités territoriales, les régions prouvent une fois de plus qu'elles sont l'échelon du fer. L'Occitanie l'a déjà démontré lors de la crise internationale sanitaire du Covid, avec une distribution rapide de masques et la mise en place de centres de vaccination, parmi lesquels des centres de vaccination mobiles, pour être au plus proche des populations. Elle le prouve aujourd'hui encore avec ce convoi humanitaire de 16 camions, avec la mise en place d'un numéro vert, avec l'aide aux étudiants et son programme d'ILAMI, qui permet d'accompagner les exilés dans leurs projets d'insertion sociale, universitaire et professionnelle. Avec l'affrêtement de bus, la gratuité de transports régionaux, trois points de suspension. Les collectivités locales, à travers ce qu'elles ont mis en œuvre, redonnent ces lettres de noblesse à l'action publique. Elle redonne espoir à ceux nombreux qui doutent de l'utilité de la décision publique et ne votent plus ou bien cèdent aux sirènes trompeuses et dangereuses des populistes. Elle apporte des réponses efficaces et concrètes, car elle arrive à établir un dialogue avec la société civile et les actants. Ainsi, mesdames et messieurs les élus, cette grave crise que nous traversons interroge la place et le rôle des collectivités locales. Je tiens ici à rappeler quelques-unes des propositions concrètes inscrites dans le livre blanc des régions qui proposent l'ouverture, dès le début du prochain quinquennat présidentiel, de grandes assises des libertés locales et de la confiance en l'action publique. Voici quelques-unes de ces propositions. Il s'agit d'inscrire les régions françaises au cœur des relations avec l'Union européenne. En effet, si on ne veut pas que l'Europe soit un objet abstrait pour les concitoyens, il faut absolument établir un rapport plus étroit avec les pouvoirs locaux. Il s'agit également de permettre aux régions une gestion intégrale des fonds structurels, le FEDER, le FSE. Il s'agit également de permettre aux régions une gestion intégrale des fonds structurels, le FEDER, le FSE, le FEAMP et le FEADER pour un appui plus efficace à nos politiques d'aménagement du territoire, de soutien à l'emploi ou de développement économique. Autre proposition, associer les régions avec un statut d'observateur aux réunions du Conseil des ministres européens et plus généralement, associer un représentant des régions à la délégation officielle de la France dans les domaines pertinents. Et enfin, autre proposition qui me semble importante de vous rappeler, s'agissant du Parlement européen, mettre fin à cette liste nationale au profit de listes régionales qui correspondraient plus...